Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve non pas pour une vidéo réaction, mais une vidéo où on va parler un petit peu et surtout je vais vous raconter des témoignages de coming out, comme ça au moins vous allez moins vous sentir seul déjà de un, et aussi peut-être ça va vous inspirer et vous donner des idées pour comment vous faire votre coming out. C'est vrai que c'est une étape qui est pas facile, on va dire que malheureusement c'est dommage, on est obligé de passer par là quand on est gay. Et même un coming out bisexuel ou quoi que ce soit, on est obligé, comme si c'était... On n'a pas le choix parce que comme c'est pas, entre guillemets, d'après certains, dans la norme, du coup forcément on est obligé de passer par là. Et des fois c'est pas facile de savoir comment faire pour faire un coming out. C'est vrai, comment tu vas faire, comment tu vas dire, à qui tu vas dire tout ça. Donc du coup c'est pour ça que je me suis dit, tiens je vais en faire une vidéo pour vous, voilà, pour que ça puisse vous éclairer, vous aider, vous donner même peut-être des idées comment le faire pour vous, et puis vous rassurer aussi, voilà, aussi, et vous dire que ben oui ça va bien se passer. Bon, des fois non, mais bon, voilà. J'ai trouvé des témoignages sur internet de personnes qui racontent en fait comment ça s'est passé leur coming out. Donc on va les lire ensemble, on va les voir ensemble, et puis dire un peu ce qu'on en pense. J'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas si c'est le cas, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne, c'est pas encore fait, d'aimer la vidéo, de commenter. On y va pour le premier, elle s'appelle Émilie. Alors, ce jour-là, je n'avais pas prévu de faire mon coming out, mais bien de parler d'un tout autre sujet. Déjà, c'est chaud pour Émilie parce qu'on sent que la personne, le mec, on va dire qu'il était insistant envers elle, voilà. Donc ça c'est chaud. Je m'en voulais d'avoir été complètement passive, donc elle a rien pu faire la pauvre. Bref, j'avais besoin d'en parler à mes parents. Une conversation très difficile pour moi. Ça, je peux le comprendre, et c'est clair et net que c'est dur, c'est pas évident. Heureusement, ils se sont révélés extrêmement attentifs et tendres. Jusqu'à ce que ma mère pose la question fatidique. Bon, puisqu'on y est, tu n'aurais pas autre chose à nous dire ? Point d'interrogation. Après un long moment, pour rassembler mon courage, je vais leur y confier que j'aime les filles. Mes parents ont tout de suite été soulagés. Ils pensaient même au début que j'allais leur dire que j'étais enceinte. Donc là, par exemple, vous voyez, on pense qu'Émilie, c'était pas du tout ça qu'elle allait dire en fait. Donc on va voir après la suite. Là, j'ai compris que mes parents n'avaient absolument pas honte de moi. Donc super les parents. Mieux que j'étais toujours autant leur fille adorée. Ah, ça s'est bien passé, donc c'est cool. Depuis cette journée forte en émotion, c'est surtout ma mère qui s'est très vite intéressée à mon monde, auparavant, secret. L'association LGBT de mon université à laquelle j'étais membre, mes amis, la marge des fiertés. Ma mère a même tenu à m'accompagner là-bas. Ça, c'est super comme maman, franchement. Et on sent que la mère, vous voyez, elle est avec sa fille, vous voyez, elle est là, elle est Paul, elle l'aide et tout. Donc ça, c'est cool. Elle a en plus amené et distribué des bonbons à tous les membres de l'association. J'adore sa maman à Émilie. Je ne regrette absolument pas mon coming out. Et c'est même grâce à cette étape que j'ai eu des souvenirs incroyables comme cette gay pride. Je suis extrêmement fière et heureuse d'avoir des parents aussi ouverts. Mais je peux comprendre. Franchement, Émilie, elle a eu énormément de chance parce que je pense que ses parents, comme elle le dit, pensaient qu'elle allait être enceinte en fait. Et finalement, non. Donc voilà. Et puis, même s'il était enceinte, il y a plein de choses, plein, plein, plein de possibilités pour justement l'aider. Mais en tout cas, franchement, son coming out, ça s'est plutôt bien passé. Donc c'est très très bien. On continue pour le deuxième témoignage. Il s'appelle Valentin. Il y a cinq ans, je suis partie à l'autre bout du monde, seule pour faire un stage. Au cours d'une soirée, j'ai rencontré quelqu'un. Ah ah ! On riait énormément. J'ai pris cela pour de l'amitié alors qu'il y avait une attirance très forte entre nous. Oh là, j'adore. J'adore ce genre de choses. Vous le savez, je suis très fleur, je suis très romantique. Donc dès qu'il y a un petit peu genre en mode amour, j'adore. J'étais en réalité en train de tomber amoureux. J'en étais sûr. Les premiers instants ont été assez violents car j'avais la sensation d'avoir fait une erreur. J'étais sous le choc. Pour me tester et me comprendre, j'ai décidé de continuer cette histoire. Plus tard, en couple avec un homme, sorti du placard, j'ai décidé de faire mon coming out auprès de mes amis et de mon frère. Ça m'a permis de me libérer d'un certain poids, plus besoin de rester évasif sur ma vie ou même de mentir pour ne pas éveiller les soupçons. En revanche, l'annoncer à ma mère a été une étape plus difficile, plus dure à franchir. Je viens d'un milieu social où l'homosexualité n'est pas vraiment acceptée. Ça reste une idée de parisien, entre guillemets. J'ai mis près d'un an avant de lui dire. Je lui ai écrit... Ah, oui, c'est ça. Je lui ai écrit un mail en lui expliquant simplement les choses. Vous imaginez ? Ça veut dire que, en fait, Valentin, il n'a même pas pu le dire en face. Il était obligé d'écrire. Eh oui ! Un mail en lui expliquant simplement les choses que je suis amoureux de quelqu'un, que je suis heureux, et ce quelqu'un a le même sexe que moi. Voyons voir la réaction. Est-ce qu'il va nous le dire ou pas ? Je n'ai pas choisi ma sexualité. Elle s'est imposée à moi. Par contre, je peux choisir d'être heureux. Eh oui, ça, c'est important. Ma mère l'a assez mal pris sur le coup. Dure. Sur le coup. Peut-être qu'après, elle va changer. Pensant qu'elle avait à faire une erreur d'éducation, etc., etc. Cela m'a heurté. Je ne me considère pas comme une erreur. Et je suis bien, au contraire, satisfait de mon éducation et de la personne que je suis. C'est vrai que souvent, quand on découvre que notre enfant est homosexuel, on se pose des questions en tant que parent, je pense, et savoir qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce que c'est parce qu'on a trop choyé ? Est-ce qu'on était trop attentif ? On l'a laissé trop, par exemple, écouter des chansons ou regarder des comédies romantiques ? Mais en fait, non, pas du tout. En fait, ça vient de la personne et tu ne choisis pas. C'est comme d'être brun, d'être métisse ou quoi que ce soit. Ça, tu ne choisis pas. T'es comme ça. Voilà. Mais ça, il faut du temps, en fait. Vraiment, pour certaines personnes. J'ai pris appui à dessus mon frère qui est allé discuter avec mes parents pour leur expliquer la normalité de la chose et surtout sa superficialité. Et ça, c'est top qu'il ait, en fait, en gros, Valentin a un allié, vous voyez, son frère. Donc ça, c'est cool. Ma mère a compris tout simplement qu'elle n'allait pas gâcher 28 ans de relations fusionnelles. Oh, c'est bien pour un truc aussi minuscule. Ben oui. Non, mais c'est clair. C'est vrai qu'il y a cette peur qu'on nous tourne le dos. Mais tout le monde l'a, même moi, je l'ai eu. Je l'ai eu dès le départ. C'est-à-dire que j'avais peur du rejet. J'avais peur qu'on ne m'aime pas, qu'on ne m'aime plus, que je sois, voilà, parce qu'on a tellement de témoignages négatifs et durs qu'on est à la porte, on nous met à la porte, on est, voilà, touchards, qu'on n'a pas envie de vivre ça, en fait. Et c'est vrai que d'avoir ça, je peux comprendre, vraiment, Valentin, qui a cette peur et qui ne peut pas le dire en face, qui est obligé de faire un mail à sa maman. Et c'est pas facile. Donc, voilà. Mais heureusement, son frère, ça, c'est cool, il est son allié. Donc, ça, c'est bien. On continue avec Pierre. Pierre, alors, Pierre, on y va. À 20 ans, j'ai décidé d'annoncer à mes parents mon homosexualité à table lors d'un repas de famille. Oh là là, déjà, oh, mon Dieu, imaginez la scène. Genre, il y a tout le monde à table et là, tu vas faire son coming out. C'est un peu risqué quand même, hein. Moi, je trouve que c'est un peu risqué parce que tu ne sais pas du tout comment ça va se passer, comment va réagir tout le monde. Au moins, tout le monde est là. Tu peux le dire à tout le monde une bonne fois pour toutes, ça, c'est clair. Mais c'est quand même un peu chaud, hein. À 20 ans, donc, je vais décider à mes parents dans ma famille. Silence. Jusqu'à ce que ma mère me dise avec une voix toute douce. Genre, rien. C'est-à-dire que personne ne dit rien. Il fait son annonce. Genre, Pierre dit, je suis homosexuel, là, tout le monde se tait. C'est chaud. C'est chaud parce que tu ne sais pas ce que pensent les gens dans leur tête. Comment ils vont réagir ? Est-ce que ça sera positif ? Est-ce que ça sera négatif ? Comment ça va être ? Donc, sa mère qui dit, d'une voix toute douce, « Bah enfin, Mémi, on le sait depuis que tu as 8 ans. » Oh là là, mais ça, c'est fou. En fait, ça me fait penser un peu à moi, quand j'ai retrouvé ma mère biologique. Quand j'ai retrouvé ma mère biologique à l'âge de 19 ans, je l'ai quittée à l'âge de 6 ans. Elle savait que j'étais homosexuelle. C'est un truc de fou. Elle savait déjà. Je pense que, je peux peut-être, après c'est moi qui dis ça, mais je pense qu'au fond, les parents, peut-être qu'ils se doutent un petit peu de quelque chose, vous voyez ? Mais qu'ils n'osent pas en parler tant que la personne ne le dit pas pour justement laisser la personne libre à elle de le dire. Elle m'a alors proposé d'inviter mes petits copains, comme mon frère le faisait avec ses copines. Franchement, j'adore la mère de Pierre. Franchement, nickel. On continue avec Alfred. À l'âge de 16 ans, j'embrasse mon premier garçon. Ouh là là, ça me perturbe vachement. Ben, c'est clair. Le premier baiser avec un garçon, ça doit être quand même... Ouais, c'est quelque chose. Je ne sais plus où j'en suis. Je vais voir ma mère persuadée d'avoir fait une bêtise. Pas une bêtise. Oh là là, je me sens mal. J'en viens à culpabiliser. Face à elle, je vide mon sac. En pleurs. Vous sentez quand même la culpabilité qu'il a en lui. C'est-à-dire que le fait d'avoir embrassé un garçon, ça l'a mis tellement dans des états qu'il culpabilise. Et qu'il se dit qu'il a fait une bêtise, une erreur, une faute. C'est grave quand même. Ça veut dire qu'au final, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a un modèle, en fait, qui ne correspond pas à ce qu'il est. Et donc du coup, ça le frustre, ça le culpabilise. Et ça, c'est chaud, par contre. Et c'est à cause de la société. Ça, c'est clair et net de la pensée des gens qui ne sont pas ouverts, qui ne sont pas tolérants. Et qui ne montrent pas la diversité qui peut y exister dans les genres, dans les personnes, tout ça. Et c'est important de le faire. Là, contre toute attente, elle explose de lire, de rire, sa mère. Elle me dit qu'elle a toujours attendu d'avoir cette discussion avec moi un jour. Oh, trop bien. Elle m'a simplement rassurée en me disant que c'était normal. Super, là, on adore. Que mon père et elle me soutiendraient, quels que soient mes choix. Et que la seule chose importante, c'est que je sois heureux et que je vive ma vie sans me poser de questions. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Parce que, vraiment, les témoignages, ça y est, on a fini les témoignages. Ils sont top. Ils sont plutôt positifs, moi, je trouve. Même Pierre qui a eu un peu peur de sa maman. Heureusement, il y avait son frère. Et puis, sa mère. C'est vrai qu'à Pierre, elle a dit, il ne faut pas gâcher quand même ce qu'on a. Cette complicité, ce côté fusionnel entre sa mère et son fils. Donc, voilà. Franchement, j'ai bien aimé ces différents témoignages. Je ne sais pas, vous. En tout cas, n'hésitez pas si ce genre de vidéo vous plaît. On peut en faire d'autres. Et puis, même, vous pouvez m'envoyer vos témoignages et tout, vos coming-outs, pour en partager justement avec d'autres. Et ça peut être cool. Donc, voilà. Mais sachez que, voilà, vous avez plein de possibilités pour faire vos coming-outs. Le mieux, bien sûr, c'est de le dire de vive voix à la personne, en tout cas, qu'on a envie de faire son coming-out. Et bien sûr, si vous n'arrivez pas, d'écrire. Moi, je pense que c'est le mieux. Ou par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Voilà. Mais je pense que c'était important parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, encore, maintenant, c'est-à-dire en 2023, il y a encore des gens qui souffrent à cause de ça. Il y a des associations d'accueil, d'ailleurs, qui peuvent vous aider si, au cas où, vous êtes mis à la porte ou quoi que ce soit, notamment le refuge. Vous pouvez appeler aussi des numéros comme SOS Homophobie ou des choses comme ça. Et qui peuvent vous renseigner, vous aider. Les associations LGBT, qu'il y en a à peu près dans toute la France, mais surtout dans les grandes villes, sachez-le, aussi que vous pouvez contacter. Donc, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que, justement, moi, j'avais envie de partager ça avec vous et surtout vous donner du positif. Voilà. Moi, ça s'est bien passé. Voilà. Je vous le dis, moi, ça s'est très bien passé. Ça s'est magnifiquement passé. J'ai fait par lettres auprès de mon père et franchement, ça a été. Donc, voilà. Et puis, après, par contre, ma petite soeur a pleuré. Après, on l'a dit à ma mère, tout ça. Voilà. Mais, en tout cas, ça s'est bien passé. Et puis, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Plein de bisous. Portez-vous bien, surtout. Et à bientôt. Ciao. Bisous.